Après avoir compris ce qu'est la moelle osseuse et à quoi elle sert, je vais aujourd'hui te parler de données importantes sur le don. J'aborderai par la suite les deux méthodes de prélèvement et également le questionnement sur la douleur de ces prélèvements. Pour comprendre l'importance du don de moelle osseuse, il faut connaître les données essentielles. La compatibilité entre un donneur et un patient sans lien de parenté est de 1 chance sur 1 million. La compatibilité entre un donneur et un parent est de 1 chance sur 4. En France, plus de 2000 personnes ont besoin d'un don chaque année. Aujourd'hui, les hommes ne représentent que 34% des donneurs. En France, en 2019, il n'y avait pas moins de 310 000 donneurs. Ces données énoncées sont très importantes. Il faut que tu retiennes que les chances de compatibilité sont très faibles. Le nombre de donneurs augmente d'année en année, mais avec une compatibilité d'une chance sur 1 million, 310 000 donneurs inscrits en 2019 ne représentent même pas cette chance possible. Maintenant que tu as compris l'importance du don, je vais te parler des deux méthodes de prélèvement qui existent. Le prélèvement par le sang, c'est la méthode la plus utilisée. 75% des donneurs. Ce prélèvement se réalise sous affairez. Comme une prise de sang continue pendant 4 heures, il faut préalablement, 3-4 jours avant, recevoir par injection sous-cutanée un biomédicament pour augmenter le taux de cellules de la moelle osseuse. Puis ton sang passe dans un système qui prélève les cellules de moelle osseuse. Indolore et sans écrire indésirable. Le prélèvement dans les os du bassin. Ce prélèvement nécessite une hospitalisation de 48 heures et le prélèvement s'effectue sous anesthésie générale. Pour appréhender la question de la douleur, voici un témoignage. Madame Laroche a donné deux fois sa moelle osseuse pour un même patient. Pour cela, elle a dû réaliser au préalable bon nombre d'examens ainsi qu'aller au tribunal pour attester de son consentement. Son prélèvement s'est fait dans les os du bassin et s'est très bien déroulé. N'étant pas sensible, elle estime la douleur à 4 sur 10. Pour son rétablissement post-opératoire, elle a dû prendre quelques médicaments. Elle a ressenti surtout de la fatigue, mais ça ne l'a pas empêché de travailler. A savoir, au-delà de deux dons, tu n'es plus inscrit sur la liste de donneurs et il est impératif de signaler un changement d'adresse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Inscris-toi sur le site officiel du Don de Moelle Osseuse. Rejoins-nous sur nos pages réseau Facebook, Instagram et Youtube. Rejoins-nous sur le site officiel du Don de Moelle Osseuse.